Musique Philopamen Constantinidis est né à Salonique en 1909. Il est mort à Paris en 1992, où il a vécu près d'un demi-siècle. Cette première exposition rétrospective dans sa ville natale, au centre culturel de la Banque Nationale de Grèce, est un retour physique des tableaux de cet artiste, ainsi qu'un retour aux sources de ses premières inspirations artistiques. Les sujets religieux sont rares dans l'œuvre de Constantinidis, qui avaient passé six mois en 1930 dans la péninsule sainte du Mont Athos. Ce petit tableau sur la déploration du Christ est d'une grande sobriété picturale, aussi bien dans le paysage environnant la scène que dans la palette colorée. Toute l'attention est portée sur le mouvement circulaire formé par les visages des fidèles autour du corps du Christ. Bien que de petites dimensions par rapport au corps traité comme des blocs, les têtes sont très expressives. L'artiste montre déjà ici, ce qui sera une constante dans son œuvre, l'équilibre des compositions. Ce triptyque représente le saint patron de la ville de Salonique, saint Dimitrios, qui fut martyrisé par les Romains. Le foisonnement des personnages, qui saturent l'espace des deux panneaux latéraux, l'apparition et l'apothéose du saint, vient renforcer le dénuement de la partie centrale, qui représente l'enterrement du martyr. Chacun des trois panneaux est dominé par des tons bleus et sombres. Des touches de rouge vif, couleur symbole du sang, mais aussi de la passion, viennent rythmer la composition et guident le regard vers le centre du tableau. Entre 1949 et 1953, Constantinidis représente des scènes typiques de Salonique qui montrent son intérêt pour ce qui l'entoure, ainsi que pour des compositions animées à multiples personnages. Sa technique picturale est encore en apprentissage, mais son talent de coloriste, évident dans ses œuvres postérieures, apparaît déjà. Dans cette composition colorée, ce sont les touches de blanc pur qui donnent la lumière et rendent la perspective. Les personnages, qui rythment la composition, répondent au bateau amarré au quai. Leur fil, ininterrompue, mène vers le point symbolique de la ville, la Tour Blanche. Intéressé par le mouvement de l'expressionnisme en peinture, Constantinidis en approprie certaines de ses composantes pour trouver une réponse à ses questionnements picturaux. Sa peinture devient plus vivante grâce à la liberté de la touche et aux couleurs éloignées de la réalité. Dans les œuvres de cette période, le peintre expérimente la capacité de la couleur à suggérer et mettre en place les formes. Le visage de cette femme verte prend totalement possession de l'espace de la toile. Fonds et figures sont traités avec les mêmes aplats de couleurs pures et se fondent l'un dans l'autre. Dans cette conversation, l'artiste poursuit ses expérimentations sur la couleur posée en touche plus large et sur le traitement stylisé de la figure humaine. Ses recherches font partie du cheminement qui va le mener à la non-figuration. Ces deux œuvres de style expressionniste ont de nombreux points communs. Chacune est le point de départ à une série sur le même thème, les passants et la repasseuse avec les mêmes tonalités de bleu prédominant. Les formes corporelles et les visages sont réduits à l'essentiel. Les personnages remplissent l'espace pictural. Nous verrons par la suite comment l'artiste va décliner ces deux sujets dans des formes plastiques totalement différentes allant même jusqu'à l'abstraction du motif. Dès 1960, Constantinidis mène toute une série d'expérimentations sur la peinture. Il traite des sujets les plus variés afin de comprendre comment la maîtrise de ce vocabulaire technique peut l'aider à dépasser le simple plaisir esthétique. Cette gouache qui représente deux personnages est d'une toute autre technique. De larges aplats de couleurs sans épaisseur suggèrent maintenant les formes. Les deux corps seraient presque abstraits sans ces lignes noires qui les situent sommairement. La comparaison de ces trois natures mortes aux fruits montre comment Constantinidis évite peu à peu la lourdeur de ce sujet statique par excellence. Les fruits se dissolvent de plus en plus dans l'harmonie colorée. de plus en plus dans l'harmonie colorée. Une construction très pensée et primordiale même si elle est peu visible comme le montre cette toile. Aucune touche de couleur n'est placée ici par hasard. Chacune crée un mouvement indépendant mais homogène. Dans une harmonie de ton clair notre regard tourne dans la toile grâce aux touches de rouge placées aux points centraux des lignes de fuite du tableau. de plus en plus dans l'harmonie colorée. ... ... ... ... L'aboutissement de la disparition du motif est atteint dans cette oeuvre. Le tableau, débarrassé de toute forme reconnaissable dégage une plénitude dégage une plénitude due à la maîtrise de la couleur et de la construction. Un minimum visible composé d'un maximum d'invisibles. Les tons se complètent et se répondent. La toile vibre unifiée par le glacis mat répandu sur toute la surface picturale. Dépouillées, ces scènes urbaines restent sereines et vivantes. Ce grand tableau, d'un format inusité chez l'artiste, reprend la composition de la petite version. Il apparaît ainsi que plus la forme disparaît, plus la palette est travaillée en nuances et la construction en subtilité. Constantinidis a passé de nombreuses années à revenir sur les mêmes sujets, les traitant de plus en plus librement, comme dans cette série des oliviers. Une façon pour lui d'interroger ce qui fait que la forme, même évanescente, devient soudain présence. Ces séries sur le même thème analysent l'infime frontière qui sépare la figuration de l'abstraction. L'art, comme Constantinidis le dit lui-même, ne se limite pas à une forme achevée, à son aspect figuratif ou non. Les formes de l'art surgissent et disparaissent dans un perpétuel devenir. Évolution, révolution. Ce qui demeure identique à lui-même, c'est le désir de créer, l'élan ainsi que le besoin de contemplation. Ce ne sont pas les personnages pris isolément qui intéressent Constantinidis, mais la conjonction de leur corps dans l'espace restreint du tableau et l'animation que dégage la foule. Deux courbes principales situent chaque fois le mouvement. Elles créent aussi la perspective que l'arrière-plan stylisé ne permettrait pas à lui seul de créer. Les corps sont de plus en plus simplifiés. La foule est réduite à une succession de rythmes et de mouvements colorés. Les touches de rouge, en contraste avec l'harmonie des tons clairs, sont réparties selon des axes bien précis. Elle crée toute la dynamique du tableau malgré la frontalité des personnages. ... 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 Dans cette gouache, la forme humaine est traitée de façon cubiste. C'est la ligne qui prédomine et les couleurs contrastées, sans rapport avec la réalité. Il décide ensuite de supprimer ces lignes qui posaient la forme du corps pour laisser à la couleur toute la responsabilité dans la mise en place de la composition. Cette fois, le dynamisme du tableau est donné par les différentes inflexions de la touche. ... Enfin, lignes conductrices et touches de pinceaux disparaissent. Ne reste que l'essentiel, la couleur fondue en larges aplats. ... ... ... ... ... ... ... ... Le départ des cargos dégage une certaine nostalgie. Celle de l'homme, à la fin de sa vie, qui retourne mentalement sur les lieux de sa jeunesse. Les lignes horizontales et verticales du banc sont les seules forces statiques dans cette œuvre, face à l'abstraction du ciel et de la mer. ... De Rembrandt jusqu'à Soutine et même Francis Bacon, le thème des viandes ou des écorchés a toujours exercé une certaine fascination sur les peintres. ... Nulle morbidité chez Constantinidis dans ce choix, mais le point de départ à un jeu avec la couleur et la matière, un plaisir de peindre, de tenter de rendre vivante, picturalement, ces choses inanimées. ... Il sait discipliner sa première impulsion créatrice par l'analyse et le travail, la forme semblant venir ensuite d'elle-même. ... Il joue également, avec la force suggestive des fonds, l'un sombre, l'autre clair. Dans cette dernière période, Constantinidis semble plus serein. La grande stabilité de la composition renforce l'harmonie des tons bleus. La figuration retrouve sa place, tout en bénéficiant des recherches antérieures de l'artiste sur l'abstraction. Ces deux vues de Paris se complètent, comme le zoom d'une caméra qui part du détail pour approcher l'ensemble. ... L'élan de sa jeunesse semble plus canalisé et la perspective plus maîtrisée. ... Un nu chaste, tout en nuances. La femme semble lointaine et inaccessible, tout occupée qu'elle est à se sécher les cheveux. Ce ne sont pas les détails du corps qui intéressent Constantinidis, mais la pose et le traitement de la lumière qui se dégagent du corps. ... Cet ensemble de quatre petites études d'une femme à sa toilette montre comment Constantinidis travaille la mise en forme d'un tableau. ... Ces poissons sur une table concilient des contraires. Le refus d'une simple représentation de la réalité et le goût pour un art vivant, expressif et lisible. La forme des poissons est réduite à l'essentiel, suggérée uniquement par les touches de couleur. ... ... À la fin de sa vie, Constantinidis regarde dans le miroir et essaye de reproduire, non sa réalité physique, mais son statut d'artiste. Il interroge en lui le penseur qui peint, ce double qui est à la fois lui-même et un autre. C'est devant son chevalet qu'il se représente, entouré des instruments qui lui sont nécessaires et dans la solitude de son atelier. Autre autoportrait dont l'originalité réside dans la position inédite du peintre vu de dos. ... Comme s'il voulait encore insister sur le fait que ce n'est pas lui qui importe, mais le travail. La silhouette massive du peintre est décalée sur la droite, afin de laisser toute l'ampleur symbolique aux outils représentés. Le tableau de droite, double autoportrait à l'âge de 79 ans, est très étudié. Des perspectives contradictoires, des lignes de fuite exagérées, produisent volontairement une impression de chaos. Si l'autoportrait intérieur est totalement statique, le peintre, lui, semble lutter avec la représentation de son alter ego. Le double semble toiser son auteur avec un regard de défi. Dans sa dernière toile, Constantinidis se représente avec une plus grande assurance. Le peintre se place au centre de l'oeuvre, près de son chevalet magnifié. La composition tout entière baigne dans une lumière diffuse qui semble symboliser le pouvoir d'enrichissement personnel de l'art. A l'image de ce tableau, qui traite la présence par son absence, son oeuvre est une conversation solitaire et silencieuse, tant avec l'histoire de l'art qu'avec la technique de la peinture. Un véritable langage pictural pour voir au-delà de l'apparence. ... 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